Je m'appelle Alexandre Peschulski, je suis entrepreneur, je suis l'un des cofondateurs de Talentsoft, qui est une plateforme logicielle de gestion des talents, qui travaille sur tous les aspects de recrutement, évaluation, formation, et je suis aussi blogueur, youtubeur et auteur. On le sait, l'intelligence artificielle va automatiser beaucoup de pans de nos activités, de nos emplois. Il y a toutes sortes d'études qui sont dégainées en ce moment. On nous dit que ça va remplacer l'humain, ça c'est l'étude de Frey Osborne sur 47% des emplois. D'autres nous disent au contraire qu'il n'y a qu'une faible part des emplois qui vont être automatisés et que finalement 30% des emplois vont être automatisés à 60%, 5% uniquement vont être automatisés entièrement. Donc la peur derrière tout ça, c'est qu'il y ait une vague comme la vague d'industrialisation, de remplacement de l'humain par la machine, mais que cette fois-ci, on n'arrivera pas forcément à développer assez rapidement les compétences qui vont bien pour saisir les nouveaux emplois qui vont se créer. Et donc, moi je pense qu'il y aura effectivement des cartes qui vont être distribuées. Mais ce qui se joue aujourd'hui, c'est de savoir justement quelle place on va jouer et surtout comment on va collaborer avec ces intelligences artificielles sur les emplois puisqu'il y aura un vrai duo home machine je pense sur quand même la majorité des emplois. Alors la promesse qui est faite de l'IA aujourd'hui, c'est de dire on va pousser le bon emploi à la bonne personne. C'est ce qu'on entend de quasiment toutes les plateformes logicielles avec la métaphore Netflix ou la métaphore Amazon, c'est-à-dire je te pousse la série que tu vas aimer. En réalité, quand on nous pousse des séries que l'on a aimées, c'est simplement parce qu'on a suivi une série avec un acteur et on va nous pousser toutes les séries avec le même acteur ou des acteurs similaires. Donc ce n'est pas très compliqué à faire. C'est beaucoup plus compliqué pour l'emploi parce que derrière l'emploi, c'est finalement qu'est-ce que l'on attend du travail et comment on a envie de développer un nouveau rapport au travail. Est-ce que le travail pourrait être l'opportunité qui nous est donnée de vraiment contribuer à la société, se réaliser soi, développer nos talents au profit de notre propre intérêt et de celui des autres ? Donc la vraie promesse de l'IA autour de l'employabilité, c'est plutôt d'un nouveau rapport au travail et que l'IA finalement, peut-être en créant assez de richesses, peut-être en automatisant des pans d'activités qui n'intéressent pas l'humain ou qui quelque part ne sont pas dignes de l'humain, de vraiment pousser l'humain à savoir « mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? En quoi suis-je singulier ? Et en quoi puis-je contribuer au bien commun et à la société ? » qui était le projet finalement de l'hommagissant d'Anna Arendt, qui est le projet finalement de beaucoup de projets sociaux, collectifs, humanitaires. Et je crois que c'est vraiment ça l'idée de l'IA, c'est qu'enfin, l'humain redevienne un peu plus humain et puisse vraiment assumer pleinement sa raison d'être. En fait, pour collaborer avec les IA, il y a deux grands mouvements de force. Le premier, c'est un mouvement introspectif. Qu'est-ce que j'ai à donner, qu'est-ce que je souhaite donner et du coup, quelle part je garde et quelle part je donne à l'IA ? Et d'autre part, comment j'apprends, ça veut dire comment j'apprends à me saisir de la technologie pour la mettre à mon service. Et là, on voit bien que souvent, rien que quand on passe d'un système d'exploitation à un autre, on est un peu comme une poule devant un couteau, on est un peu perdu. On sent bien qu'on n'est pas très agile dans la façon d'adresser les technologies. C'est pour ça qu'on parle tant de génération. C'est que les jeunes générations ont une plasticité plus importante là-dessus que quelqu'un comme moi d'ailleurs, qui a la quarantaine et qui n'est pas né avec ça. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir s'entraîner, développer plus de confiance en nous et en notre capacité à saisir la technologie, accepter d'essayer plein de choses un peu comme le doc de Retour vers le futur et qui est plein de catastrophes, où Gaston la gaffe même avant, c'est la même philosophie. C'est le test and learn d'essayer des choses, mais en tout cas de ne pas avoir peur de la technologie. Et aussi de développer un prisme personnel quant à la façon dont on va pouvoir transformer un outil en notre instrument. Et pour ça, il faut être capable de vraiment affirmer notre prisme personnel et de devenir créatif en essayant des choses par rapport à notre vision du monde. Et en gros, tout ce dont on parle, c'est une nouvelle forme d'éducation puisqu'en réalité, on ne nous apprend pas à nous connaître, à affirmer notre prisme personnel, à être créatif. Donc c'est vraiment une nouvelle école. Et peut-être que l'entreprise demain, pour ceux qui n'auront plus la chance d'aller à l'école, va se substituer un peu à l'école et nous permettre vraiment de nous développer, de développer ces nouvelles compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada